Dope ! Bienvenue dans l'épisode long de « Et la Terre éclata ». Long ? Pourquoi long ? Eh bien, figurez-vous que tous les quatre épisodes, Mimi Riudo et François T.J.P. réalisent un épisode plus long que les autres. Oui, j'ai des chiffres, tu vas voir. Alors, l'épisode 4 durait 3 minutes et 41 secondes, alors que la durée moyenne des cinq premiers épisodes était de 2 minutes 40. Oui, quand même. L'épisode 8 éclata tous les records, dépassant la barre des 6 minutes. Eh oui. Eh bien, c'est à moi et à moi seul que nos amis ont confié une mission incroyable, celle d'atteindre la durée de 8 minutes pour l'épisode 12. Eh oui. 8 minutes. 8 minutes, c'est vachement long quand même, hein les gars ? Ouais, 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 c'est vrai. Dis-donc, vous avez prévu un sujet au moins pour ces 8 minutes ? Quoi ? La blague ? Bah non, t'es un guest en même temps, tu te démerdes quoi. Carrément, ouais. T'es pas capable de les tenir, c'est ça que je veux dire ? Ah mais non, non, mais pas du tout, pas du tout. Tu peux pas, tu peux pas. Détrompez-vous, j'ai plein d'idées. 8 minutes, mais 8 minutes, les mecs, c'est carrément trop peu pour mes idées, même. Ok. 8 minutes, tiens. Par exemple, mon sujet, c'est 8 minutes, hein ? Oh oui ? 8 minutes, par exemple. Eh ben, par exemple, saviez-vous que la lumière qui nous arrive du soleil met 8 minutes et des broutilles pour parcourir les 149 600 000 kilomètres qui nous séparent et arriver jusqu'à notre planète ? Ouais, super. Non, ouais, c'est vrai, je savais pas ça, ouais. Juste une question, tu nous sors les chiffres de ton portable ou c'est un truc que t'apprends par cœur pour briller en société ? Savez-vous, par exemple, que si le soleil avait implosé au début de cet épisode 12, eh ben, nous devrions attendre que les derniers photons de lumière émis avant la disparition nous parviennent. Nous verrions le soleil disparaître après sa vraie disparition, dans environ 5 minutes à vue de nez, à la fin de l'épisode le plus long de « Et la Terre éclata ». Oui, enfin, c'est sans prendre en compte les théories de projection de la Terre suivant un mouvement rectiligne uniforme. Ouais, et s'emparer du champ gravitationnel ? Oui, mais... C'est limite, ton truc, puis tu dis 5 minutes, là ça fait à peine 2 minutes que t'as commencé, ouais. Je sais pas, je suis pas convaincu, quoi. Oui, moi non plus, je t'avais bien dit qu'il fallait plutôt inviter JBX. Ouais, mais carrément, ouais, c'est clair. Et il... On a encore son numéro, non ? On peut l'appeler ? Oh, hé, oh, bon, les mecs, sérieux, hé, si c'est pour me balancer des vannes alors que je suis venu pour vous aider, hein ? Ben, ça va pas le faire, ça va pas le faire, moi je vous préviens. De toute façon, il est déjà 14h36 et je dois aller chercher Pompidou à la garderie pour chiens. Alors, vos conneries, hein, ben vous les finirez sans moi, d'accord ? De toute façon, on arrive pas à jouer avec ça. Ben voilà, et puis si vous êtes pas contents, c'est la même chose. Mais non, mais attends, plein de faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ben alors, on m'invite dans l'émission, c'est moi que j'ai l'invité. Ah ben, on l'écrit, on l'écrit. Walter ! Walter ! Ben voilà, tiens, tiens. Eh ben... Relou ce mec. Non, non, je me casse. Oui, ben on a compris, ouais. 14h36, le mec, il est même pas capable d'être à l'heure, il est 14h40, quoi. Il est 14h40 ? Ah ouais, donc en plus, ces calculs sont faux. Ben il doit pas utiliser des monts Walterproof, le mec. Ah, c'est clair, ouais. Si le soleil est implosé, la Terre devrait recevoir l'impact d'ici quelques secondes. Ah, t'imagines, non mais, on devrait déjà commencer à entendre la harpe et le bruitage de fin. T'imagines le truc ? Euh... Oh oh... Non. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'abord ! D'abord ! La Terre éclata. Ha 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 !